Bonsoir, nous sommes mercredi 16 septembre et vient de paraître le numéro 256 de l'hebdomadaire La Tribune des Travailleurs, un numéro 256 qui est servi cette semaine à 6294 abonnés et qui est en vente dès maintenant auprès de nos militants Alors ce numéro 256 de la Tribune des Travailleurs est titré Après le scandale des masques, celui des tests Macron-Castex confirme leur choix, tout pour les profits, rien pour la santé C'est un fait et tout travailleur, tout jeune peut le constater aujourd'hui De la même façon qu'au mois de mars dernier, le gouvernement a multiplié les annonces les plus contradictoires sur la question des masques avant d'être obligé de reconnaître qu'il avait détruit des stocks de masques et qu'il était incapable d'en fournir à la population pour se protéger Aujourd'hui, les files d'attente gigantesques pendant des heures et des heures devant les centres de dépistage dont celle que nous publions à la une de la Tribune des Travailleurs cette semaine le montrent, ce gouvernement est incapable de répondre aux besoins de la population en termes de tests de dépistage de l'épidémie de Covid au moment où un certain nombre d'indicateurs montrent qu'elle est en plein développement Le gouvernement est incapable d'organiser le dépistage massif de la population qui serait la moindre des choses Il annonce toute une série de mesures mais se refuse à prendre celles qui permettraient un véritable dépistage et de faire face à cette épidémie de la même façon qu'il est incapable d'assurer la santé de la population que ce soit sur le lieu de travail, dans les transports, dans les écoles où la rentrée scolaire se révèle absolument catastrophique J'y reviendrai dans un instant Il est incapable d'assurer l'accueil digne des patients dans les hôpitaux Par contre, il est parfaitement capable de déverser des centaines de milliards d'euros dans la poche des banquiers et des capitalistes 560 milliards d'euros versés aux banquiers et aux capitalistes par le gouvernement Macron depuis 8 mois Et il est tout à fait capable de tout faire comme le MEDEF le lui demande pour ne pas perturber le fonctionnement de l'économie En réalité, ne pas perturber le fonctionnement de leur économie c'est-à-dire de l'exploitation capitaliste Ce à quoi nous assistons, c'est une véritable non-assistance à millions de personnes en danger dit cette semaine l'éditorial de la Tribune des travailleurs Non-assistance à millions de personnes en danger quand ce gouvernement est incapable d'assurer la santé de la population alors que par contre, il est plus que capable, et il le démontre tous les jours d'assurer la très bonne santé des patrons, des banquiers et de la classe capitaliste Et l'éditorial souligne cette semaine, je cite « Le plus étonnant et sans doute le plus scandaleux c'est que la gauche, entre guillemets, cautionne tout cela Certes, ces dirigeants suggèrent que des conditions soient mises à l'octroi de ces centaines de milliards Mais ces discours sont sans portée Comment imposer des conditions alors que les 560 milliards ont déjà été votés dont 343 milliards ont été votés par les députés de gauche le 19 mars à l'Assemblée nationale et que les capitalistes disposent déjà de ces milliards ? » Et à cela, l'éditorial de la Tribune des travailleurs oppose la nécessaire rupture avec le gouvernement Macron Rupture avec le gouvernement Macron, rupture avec sa politique Non, on ne peut pas attendre 2022 et laisser à Macron encore un an et demi les mains libres pour continuer son œuvre de démolition À cela, l'éditorial oppose la nécessité de la mobilisation par millions et par millions pour imposer la réquisition des 560 milliards et leur affectation à ce qui est utile à la santé de la population à une planification, à un plan ouvrier pour sauver les emplois, sauver les hôpitaux, sauver l'école publique, sauver la santé de millions et de millions de travailleurs dans ce pays Alors, la Tribune des travailleurs, cette semaine, revient sur les conséquences pour les travailleurs du développement de la pandémie de Covid-19 L'épidémie repart, mais pour le gouvernement, l'enjeu prioritaire est ailleurs L'enjeu prioritaire pour le gouvernement, répétons-le, le MEDEF le dit chaque jour C'est que rien ne doit perturber le bon fonctionnement de l'économie Traduisez, rien ne doit perturber le fait que les actionnaires continuent à engranger des dividendes gigantesques Rien ne doit perturber le profit des grandes entreprises et des banques donc de l'exploitation capitaliste Et c'est ce à quoi s'attelle le gouvernement au mépris de la santé de la population Nous le démontrons dans le journal Que ce soit sur la question des masques On vient d'apprendre, et on en parle dans la Tribune des travailleurs Que les milliers de masques donnés aux enseignants dans l'éducation nationale Se révèlent être des masques qui ne protègent de rien Que ce soit sur la question de la distanciation physique Dont un certain nombre d'autorités médicales considèrent que Cela peut être une protection contre la propagation de l'épidémie Mais la distanciation physique, il faut s'en donner les moyens Et en particulier à l'occasion de la rentrée scolaire On a pu constater que non seulement la taille des salles de classe ou de cours n'a pas augmenté Mais surtout que le nombre d'enseignants non seulement n'a pas augmenté Mais y compris, dans bien des cas, a été réduit par le licenciement des enseignants contractuels Par le fait qu'un certain nombre de postes ne sont pas pourvus dans les écoles, les collèges et les lycées Quant au test de dépistage, je n'y reviens pas Vous connaissez la situation La situation, c'est que ce gouvernement n'a pas pris la moindre mesure Permettant de financer le dépistage massif de la population Première mesure pour tenter de contrôler cette épidémie Et ce n'est pas seulement pour le Covid-19 La tribune des travailleurs cette semaine révèle, ou plutôt cite, les propos tenus par Axel Kahn Le président de la Ligue nationale contre le cancer Qui récemment, sur France Info, a dénoncé le fait que les grandes entreprises Les grandes multinationales privées de l'industrie pharmaceutique Organisent sciemment la pénurie d'un certain nombre de médicaments contre certains cancers Des médicaments qui sont absolument indispensables pour des dizaines de milliers de malades du cancer Mais que les entreprises capitalistes pharmaceutiques ont décidé de ne plus produire De ne pas préparer des stocks Parce que les molécules, disons, coûtent un prix dérisoire Et ne leur rapportent pas assez de profit Et à juste titre, le professeur Axel Kahn pose le problème De la nécessité vitale et urgente De la reconstitution d'entreprises publiques Sous le contrôle de l'État De l'industrie pharmaceutique Afin de permettre aux malades du cancer de pouvoir accéder à ces médicaments Et nous partageons pleinement au Parti Ouvrier Indépendant Démocratique Cette préoccupation Cela rejoint ce qui est développé dans l'adresse Aux travailleurs, aux jeunes, aux militants Qui n'acceptent pas l'ordre établi Et qui a été adopté par le Bureau National du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique Qui a été publié dans le dernier numéro de la Tribune des travailleurs Pour la réquisition des centaines de milliards Donnés aux patrons et aux banquiers Pour leur affectation à la santé de la population Pour la planification par un gouvernement au service des travailleurs Des mesures qui, que ce soit pour la production de médicaments contre le cancer Pour la production de tests de dépistage de masques Pour l'organisation de la distanciation sanitaire nécessaire Comment dire, dégage les moyens nécessaires à l'ensemble de ces mesures Cette semaine également La Tribune des travailleurs revient sur les conditions de la rentrée scolaire La semaine dernière, nous titrions Rentrée scolaire, un chaos nommé Blanquer Et cette semaine encore, sur deux pages Nous publions les témoignages de ces parents, de ces enseignants De ces personnels qui accusent la politique du gouvernement D'organiser un naufrage scolaire pour la jeune génération Nous citons, nous donnons la parole cette semaine dans la Tribune des travailleurs Aux parents de la ville de Fontenay-Trésigny en Seine-et-Marne Qui depuis des jours et des jours occupe une école Pour dénoncer les trois fermetures de classes dans une commune de 5000 habitants Trois fermetures de classes dans une commune de 5000 habitants Pendant que M. Blanquer nous fait des discours sur le fait que tout se passe bien Eh bien non, Fontenay-Trésigny comme partout en France Et l'illustration du chaos organisé de la même façon que Les personnels et enseignants d'une école du 18e arrondissement de Paris Qui s'exprime dans la Tribune des travailleurs cette semaine Explique après la déclaration de plusieurs cas de Covid dans l'école Il a fallu exercer notre droit de retrait pour obtenir des réponses Oui, il a fallu, je veux dire, que les personnels se mobilisent Pour que enfin l'administration de l'éducation nationale Prenne les mesures les plus élémentaires pour protéger les personnels Les enseignants et les élèves contre la propagation de l'épidémie Et puis également vous lirez ce qu'explique une syndicaliste Lila Ahmed de Seine-Saint-Denis Des personnels ouvriers des collèges Qui explique la chose suivante Il y a des collègues au chômage alors que nous manquons de bras Pour respecter les consignes sanitaires Voilà la réalité de cette rentrée scolaire Auquel il faut ajouter puisque la Tribune des travailleurs Y consacre cette semaine une pleine page Les conditions de la rentrée universitaire Savez-vous qu'à l'université de Nanterre Près de 500 étudiants inscrits l'an dernier N'ont toujours pas d'inscription à l'université Savez-vous que sous prétexte de généraliser le téléenseignement Et bien en réalité on remet en cause tout simplement Dans les universités aujourd'hui Le principe même qu'un enseignant puisse enseigner à des étudiants Et nous donnons la parole cette semaine A des étudiants aux militants de jeunesse révolution Qui expliquent la catastrophe de la rentrée universitaire L'actualité dans la Tribune des travailleurs cette semaine C'est également l'avalanche de plans de licenciement Qui s'abat depuis des mois sur notre pays Vous le savez, la Tribune des travailleurs y contribue Depuis des semaines et des semaines Dans le cadre de la campagne pour l'unité Pour l'interdiction des licenciements Samedi 19 septembre à Paris A l'initiative du comité pour l'unité Pour l'interdiction des licenciements Des salariés du transport aérien Des aéroports d'Orly et de Roissy Se tiendra, et la Tribune des travailleurs Est fière de les accueillir dans ces locaux Dans le respect bien entendu de toutes les règles de protection sanitaire Une rencontre nationale de travailleurs, de militants Pour l'unité, pour l'interdiction des licenciements Pas un jour, pas une semaine ne se passe Sans que les grands groupes capitalistes Souvent ceux qui d'ailleurs ont reçu du gouvernement Macron Les centaines de milliards qui leur sont destinés Pas une semaine ne passe Sans que ces grands groupes capitalistes Annoncent des plans de licenciement Qui jettent à la rue des centaines Et des milliers de salariés Nous donnons la parole cette semaine Dans la Tribune des travailleurs A des travailleurs, des militants Qui seront présents Samedi 19 septembre à la rencontre nationale Des syndicalistes de l'agence de voyage TUI Du transporteur CLL Ziegler Du Lido D'Alstom Et également nous donnons la parole Aux salariés d'Alinea Vous le savez, c'est cette chaîne de magasins de meubles Qui vient d'être mise en faillite et de fermer Et qui vient de procéder au licenciement de 992 salariés C'est-à-dire près de la moitié de ses effectifs Cette chaîne de magasins de meubles Comme beaucoup d'entreprises de grande distribution Appartient à la famille Mulier Vous savez, la famille Mulier Originaire du nord de la France Sixième fortune française La famille Mulier Qui possède donc cette chaîne de magasins A décidé, il y a quelques mois De mettre cette entreprise en faillite Donc de la déclarer en redressement judiciaire Et devant le tribunal de commerce de Marseille La même famille Mulier Qui vient de mettre en faillite sa propre entreprise S'est portée repreneur de l'entreprise A condition, bien entendu Que 992 salariés soient licenciés De façon à ce que cette entreprise Devienne plus rentable Et comment la famille Mulier Une famille de milliardaires Qui empoche déjà des bénéfices gigantesques Comment la famille Mulier A pu réaliser cette opération absolument scandaleuse Elle a pu le réaliser Comme nous le rappelons cette semaine dans le journal Grâce à l'ordonnance Macron Du 20 mai 2020 Qui permet à des chefs d'entreprise A des patrons De déclarer en faillite leur entreprise De dégraisser Au passage, bien entendu Leurs dettes sont apurées par l'argent public C'est-à-dire l'argent des contribuables Donc essentiellement des travailleurs Et ensuite, pour une bouchée de pain Les mêmes propriétaires Reprennent leur entreprise Après avoir bien dégraissé Et encaissé au passage Eh bien l'argent public Qui leur a permis d'apurer leur dette C'est un véritable scandale D'autant plus que la famille Mulier Qui possède également les hypermarchés Auchan Annonce la même semaine Un plan de 1470 suppressions d'emplois Auchan Qui appartient à la famille Mulier Qui a touché depuis 2013 Plus de 500 millions d'euros Au titre d'argent public Au titre du crédit impôt compétitivité emploi Le CICE Et on voit bien la mécanique Qui a été mise en place Par le vote unanime A l'Assemblée nationale Par tous les députés Du Front National Jusqu'au Parti Communiste En passant par le Parti Socialiste La France Insoumise Et bien entendu à l'REM et la droite Qui ont tous voté le 19 mars Ce plan de 343 milliards d'euros Attribué aux patrons et aux banquiers Qui ensuite a gonflé Jusqu'à devenir maintenant Un plan de 560 milliards 560 milliards que les patrons Et les banques empochent Pour ensuite organiser ces licenciements Nous donnons la parole au salarié d'Alinea Qui comme Pauline du magasin Alinea de Noyer-le-Gaudot Dans le Pas-de-Calais dit Nous sommes tous en colère et tristes à la fois Cela fait 10 ans que je travaille pour cette entreprise Ce qu'ils ont fait est inhumain Ils nous laissent tomber au nom du Covid Mais nos dirigeants, les muliers Eux ne vont pas tomber Alors oui La tribune des travailleurs le réaffirme Combattant pour l'unité Pour l'interdiction des licenciements Oui pour sauver ces milliers de familles ouvrières Qui sont aujourd'hui menacées De sombrer dans la déchéance et la misère A cause des vagues de licenciements Permises par le plan des 560 milliards Oui si pour empêcher ce drame Il faut interdire les licenciements Il faut prendre l'argent là où il est C'est-à-dire dans la poche des muliers Et réquisitionner les 560 milliards d'argent public Qui ont été donnés aux banques et aux patrons C'est-à-dire annuler le vote unanime De l'Assemblée nationale le 19 mars Il faudra bien le faire C'est une question qui est évidemment Soumise au débat Comme chaque semaine dans la tribune des travailleurs Nous revenons cette semaine dans les pages politiques Sur le débat qui justement s'organise à gauche On entend, répétons-le Un certain nombre de responsables nous dire Oui mais beaucoup d'argent ont été donné aux patrons et aux banquiers Il faudrait maintenant demander des conditions Il faudrait, comment dire, des contreparties Mais comme nous le disons cette semaine Une fois que l'argent a été donné Depuis plusieurs mois aux banquiers, aux capitalistes Une fois que cet argent ils l'ont utilisé Pour augmenter les dividendes Pour licencier, pour dégraisser encore plus Des mois plus tard Vous allez demander, comment dire, des conditions Ce n'est pas sérieux Si vous vouliez des conditions Messieurs les députés Il fallait en parler avant de voter le 19 mars Les 560 milliards à l'Assemblée nationale Alors, cette question, évidemment Elle s'insère dans la préparation du Congrès Du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique Cette semaine Dans le journal Nous posons la question Pour les adhérents qui ont rejoint le POID le plus récemment Et pour tous ceux qui lisent le journal Qui y sont abonnés Et qui regardent avec intérêt Les propositions du POID Un congrès national du POID Ça se prépare comment ? Eh bien, ça se prépare justement Entre autres Par la discussion Qui est organisée en ce moment même Dans les assemblées électives Des comités locaux et départementaux Qui désignent les délégués au Congrès national Sur les documents soumis par le Bureau national du parti En particulier cette adresse Aux travailleurs, aux militants, aux jeunes Qui soumet les propositions du parti Et en particulier du combat pour l'unité Pour la réquisition des 560 milliards Pour l'unité pour un plan ouvrier de sauvetage De la population et des travailleurs Mais aussi Puisque le Parti Ouvrier Indépendant Démocratique Est une organisation démocratique C'est aussi la discussion Sur le rapport d'activité Soumise par le Bureau national sortant Sur la façon dont il a mis en œuvre Le mandat du Congrès précédent Et ce rapport d'activité Il est en discussion dans les assemblées électives Et les comités Les adhérents ont la possibilité Collectivement d'en débattre Et de porter un jugement Sur la façon dont ce mandat A été mis en œuvre par la direction sortante La direction sortante elle-même Rendant compte de son mandat C'est la base de la démocratie ouvrière Et un parti comme le nôtre Qui se fixe l'objectif D'aider des millions d'exploités Et d'opprimés à prendre leurs propres affaires en main Ne peut que fonctionner Sur la base de la démocratie ouvrière Nous en rendons compte Cette semaine dans le journal Alors il y a Bien d'autres questions De l'actualité française Qui sont traitées dans ce journal En particulier la bagarre A l'inspection du travail Contre la répression antisyndicale Dont est victime Anthony Smith Cet inspecteur du travail Comment dire Du département de la Marne Qui a été sanctionné Et la mobilisation Dans l'unité des organisations syndicales Vient d'imposer un premier recul Au gouvernement C'est important Au moment où les cas De répression antisyndicale Se multiplient A l'inspection du travail Mais aussi Dans les entreprises privées A la RATP A la SNCF Et à la Poste Et puis Les reportages Comme chaque semaine Sur la lutte des classes Les reportages sur les grèves Reportages au piquet de grève De la bibliothèque publique D'information à Paris Reportages à l'usine Dresser-Raved Au Havre Qui sont envoyés Par nos correspondants Enfin cette semaine Dans la tribune des travailleurs Comme chaque semaine L'actualité internationale Nous revenons sur Un certain nombre de questions Et en particulier Cette question Qui peut nous sembler Un peu bizarre De ces tensions Subites Y compris Qui commencent à prendre La forme d'une escalade militaire Entre la Grèce Et la Turquie Peut-être avez-vous vu Que M. Macron Qui décidément Parcourt le monde Du Liban Jusqu'à L'Afrique M. Macron Vient de Prendre position Dans ce conflit Entre la Grèce Et la Turquie En faveur du gouvernement grec Et vient de se féliciter D'avoir vendu 18 avions de guerre Rafale Au gouvernement grec Qui est engagé Dans une course Aux armements Au moment où Les réfugiés De l'île de Lesbos Sont en proie Aux incendies Et au moment où Les travailleurs grecs Continuent à subir Les conséquences Des plans d'austérité Le gouvernement grec Dépense Des milliards d'euros Pour acheter Des avions de guerre Des navires de guerre Pour son escalade militaire Face à la Turquie Alors M. Macron A pris position Pour la Grèce Contre la Turquie Mais Qu'est-ce qui est derrière tout ça ? Vous le lirez En lisant l'article De la tribune des travailleurs Tout cela a un rapport Avec la découverte De gisements de gaz Dans l'est De la Méditerranée Que La Grèce Et La France Ont bien l'intention De ne pas laisser A la Turquie Les travailleurs En France Comme en Grèce Comme en Turquie Ont-ils le moindre intérêt A l'exploitation De ces gisements Par des multinationales Ont-ils le moindre intérêt A une escalade militaire En aucun cas C'est ce que nous disons Cette semaine Dans la tribune des travailleurs Et puis d'autres aspects De l'actualité internationale Le Brésil Où comme le disent Nos correspondants Le riz commence A manquer A la table Des familles ouvrières Oui la faim Qui apparaît Dans les favelas Pendant que le gouvernement Bolsonaro Distribue des milliards Comme chez nous Aux patrons Et aux capitalistes Qui posent tout le problème De chasser De chasser Bolsonaro Le référendum Du 25 octobre Au Chili Nos camarades Dans les colonnes De la tribune des travailleurs Reviennent sur cette échéance Et donnent leur point de vue Sur la nécessité De poursuivre le combat Pour en finir Avec les institutions De la dictature Et enfin Une importante correspondance D'Afghanistan De militants Ouvriers d'Afghanistan Qui dans le journal Mensuel Etteraz Dénonce Je cite Les droits de l'homme A géométrie variable En Afghanistan De l'OTAN Qui occupe ce pays Et l'écrase Depuis 19 ans Avec la participation Des troupes françaises Je n'en dis pas plus Vous le lirez dans le journal Bien d'autres aspects De l'actualité Je voudrais terminer En disant que 6294 abonnés Recevront ce numéro 256 De la tribune des travailleurs En même temps Ce numéro Traite de sujet Et ouvre des perspectives Qui s'adressent A bien plus Que 6294 C'est donc l'occasion Cette semaine De poursuivre la discussion Avec ceux de nos abonnés Qui l'ont été Pendant l'été Et qui n'ont pas encore Renouvelé leur abonnement Mais aussi avec Des travailleurs Des militants Des jeunes Qui sont partie prenante Avec nous du combat Pour l'interdiction Des licenciements Partie prenante Du combat De classe Contre les contre-réformes Du gouvernement Macron Contre la rentrée scolaire Catastrophique Qui est imposée Pour les mesures d'urgence Nécessaires Pour préserver La santé de la population De leur proposer De s'abonner à ce journal Et enfin Comme vous le lirez Comme chaque semaine Le numéro précédent 255 A été largement diffusé Sur les marchés Au porte-à-porte Dans les cités HLM A la porte des entreprises Là encore Beaucoup de révolte Beaucoup de colère Dans ceux qui discutent Et qui achètent le journal Ce journal Est diffusé Exclusivement Par la vente militante Et si vous aussi Vous connaissez Vous appréciez ce journal Et vous avez envie De le faire connaître Autour de vous Et bien Pourquoi pas Rejoindre Une des équipes De diffusion du journal Vous y serez les bienvenus Et ensemble Nous ferons connaître Ce journal Et sa politique Aux travailleurs Aux jeunes Et aux militants Autour de nous Merci Bonsoir Et à la semaine prochaine Merci Merci